Bonsoir à tous, c'était Ométéo Vendée, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, très heureux de vous retrouver pour le bulletin météo quotidien du jour de ce vendredi 24 mai. Avant de commencer ce bulletin météo, voyons un petit peu le temps qu'il a fait aujourd'hui. Beaucoup de nuages encore qui se sont présentés sur une bonne partie du pays, avec parfois des averses, et notamment sur la partie est du pays, où des orages ont pu localement se déclencher sur certains endroits, de la Bourgogne mais aussi les Hauts-de-France, et vers les reliefs des Alpes, ces endroits qui étaient susceptibles d'avoir des averses, qui localement ont donc pu prendre un caractère orageux. Bon week-end à tous, et commençons notre bulletin météo par la matinée de ce samedi, où notre journée commence sous un temps nuageux, en particulier de la Bretagne jusqu'à la Gironde, et parallèlement sur la Bourgogne, en raison d'une dépression britannique qui influencera le temps sur notre territoire, et le ciel se voilera à l'avant de cette perturbation, de la Basse-Normandie jusqu'au Sud-Ouest. Sur la Haute-Normandie, on profitera de conditions plutôt calmes avec des éclaircies, et tandis que sur une large partie du Sud-Est, le temps sera plutôt beau avec quelques cumulus de beau temps localement. Sur la Corse, ça se couvrira déjà en matinée, et les températures dès le matin seront généralement douces, on note 14 à Paris, 15 à Lille, 18 à Montpellier, 14 à Cherbourg, et si on va vers la Corse, les températures seront un peu plus chaudes, 22 degrés à Ajaccio, et c'est d'ailleurs la maximale. Dans l'après-midi, ce front froid dû à la dépression britannique progresse sur notre territoire, en donnant que très peu de pluie, il faut dire que cette dépression n'est pas énormément active, elle est même plutôt très faible, mais n'empêche que le temps sera très nuageux sur une bonne partie des régions, généralement de la Bretagne au Massif Central et sur le Sud-Ouest et la Méditerranée. Le ciel se voit à l'approche de cette perturbation qui n'arrivera que dans la matinée de dimanche. Des averses se déclenchent sur le flanc Est du pays, avec parfois quelques orages, qui pourront encore éclater très localement. Les températures dans l'après-midi restent très douces, et pour une fois depuis plusieurs jours, c'est Biarritz, qui détrône Ajaccio avec la maximale de 25 degrés. Enfin, dans la soirée, le temps continue de s'ennuager en raison de cette perturbation, qui ne cesse de progresser, mais les nuages de cette dépression restent bloqués sur une petite partie de l'Ouest du pays, avant ensuite de se décaler progressivement sur les régions du Sud en cours de nuit et matinée de dimanche. Justement en soirée donc, sur le Sud, ça reste voilé à l'approche de la perturbation, et sur le Nord-Est, ça commence également à se voiler. Continuons avec la journée de dimanche, dans lequel on retrouvera un ciel de traîne après le passage de cette perturbation. Nous retrouvons donc un alternement de nuages, d'éclaircies et d'averses. Le risque courageux serait a priori très limité. La dépression gagne les régions du Sud et du Nord-Est dans une trajectoire diagonale, avec l'arrivée d'un temps couvert, et qui parfois donnera quelques précipitations agrémentées de quelques orages possibles, sur les Pyrénées notamment, mais la dépression reste assez faible, et le risque paraît marginal. Sur la Méditerranée, la dépression arrivera dans la soirée, mais en attendant, le ciel se voilera. Pour débuter la nouvelle semaine, on n'aura pas changé de temps a priori. Le front sera toujours présent sur le Sud-Ouest et jusqu'aux régions du Nord-Est, sauf que cette fois, la Méditerranée sera touchée par la perturbation, et quelques orages s'accompagneront avec celle-ci. Enfin, sur l'Ouest, le temps sera variable avec la présence d'averses et d'éclaircies. C'est la fin de ce bulletin météo, je vous retrouve demain pour le prochain bulletin météo quotidien. Sur ce, passez une excellente soirée.